La mission qui nous a été confiée, premièrement, la principale mission, c'est de gagner les hommes. Et après, quand on gagne, on enseigne. Donc ici, nous, on a été gagnés, on nous enseigne, on nous éclaire. C'est bien. Mais ceux qui sont dans leur péché, qui sont dans le monde, qui sont dans l'obscurité, est-ce que vous avez un plan pour ça, puisque vous avez mis le début de l'État comme le pasteur? Est-ce que vous avez une structure? Tu parles des incroverties? Oui, tout à fait. Donc, on est arrivé parce qu'il faut d'un moment, il faut une organisation. Je vais te dire derrière ça, derrière ça, il y a une organisation qui a pour vision de gagner des hommes. Je vais te dire seulement à enseigner ceux qui ont déjà connu le Seigneur. Je vais te... Dans Ephésiens chapitre 4, dans Ephésiens chapitre 4, la Bible dit que le Seigneur a établi les cinq ministères pour le perfectionnement des seins. N'est-ce pas? Donc, maintenant le problème, en gros, ce que j'ai compris, c'est l'évangélisation. Parfait. Ok. Mon frère, comment veux-tu que nos églises évangélisent aujourd'hui? Il ne faut pas que nous églises. Maintenant, vous vous déclarer. Maintenant, quelle est-ce que vous vous faites? Justement, l'enseignement que nous donnons à chaque fois, c'est pour libérer le chrétien. Si les chrétiens connaissent, comprennent leur identité, ils vont automatiquement répondre à la paix du Seigneur. Quand tu dis que le Seigneur nous a appelé pour faire gagner les armes, faire de ses frères et de ses disciples, tu sais que beaucoup de chrétiens ne sont même pas disciples. Moi, ce que Dieu m'a demandé, c'est de libérer l'église. Il m'a dit, va élimer mon peuple. Le musée qu'il m'a confié, ce n'est pas pour les païens. Ça peut choquer. Mais c'est du public. Je peux prêcher Christ aux païens, mais j'ai un fardeau lourd à avoir l'église, pas l'église dénominationnelle. Pas les bâtiments. Les hommes. Le plan de Dieu, c'est l'âme. C'est pas les bâtiments. Certes, il faut des maisons pour nous retrouver, c'est vrai. Ce n'est pas les grands bâtiments du carcadale comme on nous a fait croire hier. Maintenant, comment veux-tu que l'église aille évangéliser? Parce qu'on nous a fait croire que ce sont les évangélistes qui doivent évangéliser. Alors que l'évangéliste d'après Ephésiens 4 est établi comme l'apôtre pour les chrétiens. Mais comment veux-tu que ces chrétiens dans nos églises aillent évangéliser? Parce qu'ils sont en prison. Ils sont en prison, d'abord, dénominationnelle. Les pentecôtistes ne veulent pas parler aux baptistes. Les baptistes ne peuvent pas parler aux méthodistes. Je ne sais pas les communistes. Mais je veux dire, je te montre à quel point nous, les hommes, pas eux, nous tous, on a enfermé les chrétiens dans des prisons dénominationnelles, premièrement. Deuxièmement, dans les prisons, les bâtiments. Vous avez aujourd'hui beaucoup des pasteurs qui interdisent aux chrétiens d'aller assister à des séminaires qui sont organisés par d'autres ministères. Ils ont peur plus de ces pasteurs que la crainte de Dieu. Mais ces chrétiens ne peuvent pas être évangélisés parce qu'ils sont en prison. Comment voulez-vous que le monde soit évangélisé? Parce que l'église est enfermée dans les bâtiments. L'église est enfermée dans la vision de l'homme. L'argent de l'église est utilisé pour emplir l'homme et sa famille, et ses enfants, et sa vision, et son ministère. Au lieu d'être utilisé pour former les gens, envoyer des missionnaires, non pour parler de l'homme de Dieu, mais pour prêcher Christ et son vente. Donc, un des problèmes majeux de l'église, à part le péché, c'est le fait que beaucoup de chrétiens ne sachent pas qui ils sont. Comment peux-tu comprendre qu'un chrétien convaincu depuis dix ans, dépend toujours de son pasteur, s'il a un problème de maladie, il faut que l'homme de Dieu vienne imposer la main. Alors que la nuit, il voit que c'est un miracle d'accompagnement ceux qui ont cru. Si le pasteur a cru, mais les chrétiens s'ils ont cru aussi. Mais les miracles de l'accompagnement du frère. Vous voyez? Comment voulez-vous que cette église soit efficace? Parce qu'elle est complètement ignorante. Elle est complètement de l'ignorance, elle est encore bébé. Immature. Alors ce que tu vas demander, c'est de dire toutes ces choses-là, de le dire haut et fort. Et de pousser les gens à prendre des questions. À la confrontation. Non de façon charnelle, mais pour que la vérité éclate. Que le peuple voit, comme elle est sur le mont Carmel. Il faut que le peuple maintenant sache qui est Dieu. Si c'est Baal, qui suis Baal. Si c'est Adonai, qui suis Adonai. Donc maintenant, tu vas demander, lui-là mon peuple, non pour qu'ils te suivent, mais lui-là mon peuple pour qu'ils comprennent leur identité. Qu'ils comprennent qui je suis. Et s'ils comprennent qui je suis et leur identité, ils vont aller proclamer mon nom ici et là, dans la rue, à l'écran, pour qu'ils soient l'écran, au travail du travail. Et c'est un système de compassion pour la vérité. Voilà pourquoi je suis en train de dire aux frères et ceux qui sont avec moi, aux anciens qui sont avec moi depuis 10 ans. Et maintenant, je vais leur dire bientôt, déjà je ne veux plus tellement les assembler, vous avez été formés, maintenant oubliez-moi. Je veux reconnaître, avoir annulé leur ministère, les approuves des prophètes, maintenant vous avez été formés, ciao, ciao, allez-y. Moi, oubliez. Je crie à la radio, j'écris les lignes comme je le fais. Ne cherchez plus haut, s'il n'y a pas de problème, rappelez-vous qu'il est où ? Non, Jésus, le Nazareth. C'est clair parce qu'il faut que les gens comprennent, il faut qu'on comprenne, frère, que l'église, nos églises sont malades. Nos bichos comprennent, nos tâches, les chrétiens. Comment vous pouvez comprendre un partenaire qui va toucher 5 000 euros, 4 000 euros, 3 000 euros, alors que vous avez la collaborateur partenaire qui ne touche pas grand-chose ? Vous avez les dièvres, les anciens qui souffrent. Il faut que l'on dénonce. La dénonciation, ça choque. Pour ne pas aller trop loin pour finir, Jésus est venu, il a dit, il a été dit, mais moi je dis, il a été dit, mais moi je dis, il a été dit, mais moi je dis, priez pour ceux qui vous persécutent, il a dit. Maurice disait, si on vous persécute, l'acudez, mais moi je vous dis, priez pour vos persécuteurs. Il a été dit, maudissez vos ennemis, ce qui vous maudit, si on vous maudit, bénissez. Voilà le message de Christ. Et c'est ce que nous avons voulu vous dire également, un message d'amour. Si l'on vous persécute, bénissez. On vous maudit, bénissez. Priez pour ce pasteur, bénissez-les. On vous traite un test de Christ, fléchissez les genoux. C'est ça le message de Christ. On vous prêche l'argent, prêchez le royaume de Dieu. Dites-leur que Jésus revient bientôt. Dites-leur qu'il doit se sanctifier. Voilà le message, frère. Alléluia. Alléluia. Jésus est créé. Vos pasteurs vous ont dit, sans l'argent, vous ne serez pas bénis. Jésus a dit, vendez tout ce que vous avez, donnez aux pauvres, suivez-moi. Voilà le message. Mes amis, le Seigneur souffre. Quand il voit les gars dans l'église, il pleure. Combien de jeunes sont-ils brisés, blessés, des couples brisés, combien d'hommes qui aiment le Seigneur, aujourd'hui qui sont brisés, parce qu'ils ont été débrouillés, ils ont été blessés, ils ont été complètement cassés. On leur a dit, allez faire le prêt, venez tourner, Dieu vous donnera. Alors qu'on a vu petit, on ne donne que ce qu'on a là. On a déformé l'évangile. Alors le temps est arrivé. Dieu m'a dit, crie, sonne la trompette. Qu'elle retartiste, forte-moi. Parce que mon peuple pleure, mon peuple souffle. Je crois qu'en Belgique, que les hommes ne le veillent pas, que les hommes ne le veillent pas, que Satan ne le veillent pas. La vérité atteindra la Belgique. Elle connaîtra la vérité au nom de Jésus. Que les mains s'arrêtent. Je le prophétise au nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?